bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne d'écran de Mamouchka donc aujourd'hui nous allons faire une carte sketch on va partir de ce sketch là voilà toute simple voilà donc je vais alors je suis partie sur les couleurs cuvées de cassis des produits de chez Stampin' Up pardon alors je me suis servi dans d'une ancienne collection donc je vais vous dire après les mesures et je me suis servi également de la collection embray semblable qu'on avait en célébré chaîne de janvier février de cette année ensuite j'ai fait un petit message un petit sentiment sur sur ma bannière donc qui vient de ce set de tampons charmante ami c'est ma chère amie j'ai mis et je les tamponné un cuvée de cassis ça c'est fait on pousse ensuite j'ai fait ma bannière avec cette perforatrice bannière voilà donc je me suis servi de ceci voilà alors maintenant je vais vous donner les dimensions alors ma base de cartes a fait 15 sur 10 et demi donc ça fait 21 en pliant 2 10 et demi là j'ai pris le papier par mon vraisemblable cuvée de cassis qui fait 10 sur 14 et demi il sera placé comme ceci ensuite j'ai pris une petite bande de papier qui me restait d'une collection je crois que c'était de l'année dernière collection du catalogue de l'été l'année dernière or décidément pardon qui fait 4 cm sur 14 et demi je vais aller là je vais vous mettre le sketch de plus par ici je peux se voir après il faut un rond il montre un rond donc je les fais comme ceci non je l'ai pas rangé je l'ai pris dans les points sans étiquettes peintes donc c'est celui ci j'aime beaucoup et les travailler tous les j'aime beaucoup voilà et j'ai fait deux petites bannières une un peu plus grande que l'autre voilà que je collerai comme ceci alors alors les bannières je sais pas dix et je vais noter les deux étiquettes à fond la plus grande 2 et demi sur huit et demi la plus petite a fait deux sur huit voilà donc on va mettre le truc là alors j'ai déjà préparé les scotches parce que là je reprends tout doucement le scrap après avoir eu ma main bloqué pas bloqué mais mon arthrose dans ma main donc ce qui me faisait assez mal donc je n'ai pas scrappé pendant plus d'une semaine les vidéos vous avez pu voir la semaine dernière c'était des vidéos déjà enregistré que j'ai remis donc là je reviens parce que je n'ai plus de vidéos alors je vais y mettre soit la grosse par dessus là comme ça la petite fleur je vais rester comme ça donc là si je me souviens bien cette collection là de papier comme ceci c'était je l'ai pas noté qu'elle menouille c'était c'était dans la garde-robe je me rappelle avec le avec l'arrière comme ceci donc je vais le coller au snell au cil pas au snell c'est le cil que j'ai il faut que j'en rachète j'ai fait ma commande j'ai oublié d'en commander pas grave on passe rien de commande donc là ils disent de mettre à peu près le rond moins les plus grands que ce qui mais bon pas grave mettre à peu près par là je vais laisser les passer sur le car stock et ensuite je vais coller l'étiquette au milieu je vais la mettre en 3d 3d je vais me servir de mini dimanche et moule tout simplement j'ai j'ai oublié d'en commander aussi voilà quand on fait pas gaffe on fait une commande vite fait mais toute façon je dois recommander des papiers pour faire une commande c'est pas gênant donc voilà je me serre mon entourage de mon de mes papiers pour me en guise de bombe 3d pas de pertes alors lui je vais le mettre voilà j'ai laissé les passer par un petit peu le ici et celui ci je vais lui mettre ce que je mets en 3d ou non je vais laisser comme ça plat je vais y mettre encore du des petites perles je le colle ici au bout et voilà la carte est presque terminée ensuite je vais me servir des petits roncs comme ceci des petites perles comme ceci c'est des perles pastel j'apprécié beaucoup qui était d'une collection de cette année qui était de la collection hortensia et je trouve que les un peu rose là comme ceci vont très bien donc je vais en prendre deux que je vais mettre là voilà une carte toute simple je suis partie de ce sketch et voilà la carte donc voilà je suis désolé la vidéo est pas très longue mais on va protéger encore un petit peu la main quelques jours avant de reprendre complètement l'activité donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc voilà une carte très simple et rapide merci au revoir